Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de l'alternateur. L'alternateur c'est une pièce importante dans la moto car il est capable de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Cette énergie électrique c'est le courant alternatif. L'alternateur est composé de deux parties. L'estateur, que c'est un support d'un ensemble de bobines en cuivre qui vont véhiculer le courant électrique. Le moteur c'est le support d'éléments qui tournent. Lorsque le moteur se met en route, il va entraîner en même temps le moteur, générant ainsi du courant alternatif qui va être traité par le régulateur qui va transformer ou redresser ce courant alternatif en courant continu et pouvoir ainsi est stocké ce courant continu dans la batterie. Les symptômes d'un internateur défaillant. Les symptômes sont à peu près pareils aux symptômes d'un régulateur. Le voyant de la batterie s'allume. Une odeur des brûlés assez pressant. Une baisse d'intensité des lumières. Bruit anormal dans les moteurs, surtout au niveau de l'estateur ou du roteur. La moto peut caler à tout moment. Cette défaillance peut aussi provoquer des dégâts au niveau des faisceaux électriques. Passons maintenant au test. Dans les cas pressants, il s'agit d'un estateur trifacé. Comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, un estateur trifacé, c'est facile à distinguer étant donné qu'il dispose de trois câbles d'entrée d'une seule couleur. Dans les cas pressants, il y a trois câbles jeunes. Mais vous pouvez tomber sur d'autres estateurs qui disposent de trois câbles noirs par exemple. Pour commencer, c'est quoi un estateur ? Un estateur, c'est un appareil électrique ou un ensemble des bobines qui va générer une énergie. Cette énergie, c'est un courant alternatif. Ces courants alternatifs, ils vont être transformés par un régulateur. Ils vont être transformés en tension constante. Ça veut dire en voltage. Ensuite, ces tensions, ils vont être destinés à alimenter les circuits électriques de votre véhicule. Et en même temps, ils vont servir à recharger votre batterie. A condition bien sûr que le moteur de votre véhicule soit allumé. Pour cette opération, on aura besoin de profiter la nuit, le multimètre. On va chercher tout d'abord une continuité. Ensuite, on va chercher la résistance de votre estateur. Donc, pour cela, on met votre multimètre tout d'abord en continuité. On fait un petit test. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tester les trois câbles jaunes, ici, pressants. On va les tester de cette manière-là. On met une sonde ou une pointe de test par ici, par derrière ou par devant. Par ici, c'est plus facile parce que la pointe ne va pas s'échapper. Par exemple, là, on va tester. J'ai mis en contact cette ligne, ici, avec la pointe du multimètre. Et avec la deuxième pointe, je vais tester ses voisins, les autres lignes d'entrée. Voilà. Ça marche. Maintenant, on va tester le deuxième câble jaune. Vous voyez, c'est lui-là. C'est bon. Maintenant, on va tester l'autre. On va le faire à partir d'ici. Je m'approche de la caméra. Voilà. C'est bon. On va tester l'autre, encore une fois. Et on va tester celui-là. Là, je pense que ça va être plus clair pour vous. Voilà. Donc, pour la continuité, c'est OK. Maintenant, on doit vérifier s'il y a une continuité avec la masse. Ça peut être avec la masse, ici, la partie métallique de l'estateur ou le moteur ou les châssis de votre moteur. Donc, normalement, si entre les câbles d'entrée de l'estateur, il doit y avoir une continuité, avec la masse, il ne doit pas y avoir. Donc, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Il n'y en a pas non plus. Ça veut dire que le stateur, il marche parfaitement. Mais le test n'est pas encore fini. On va chercher aussi une résistance. Pour cela, vous allez mettre votre multimètre dans la valeur la plus petite. Ça veut dire en 200 Ohm. Si vous voyez, 200 Ohm. Et là, je dois trouver une valeur. Une valeur que ça doit être à peu près la même sur les trois pings ou les trois câbles d'entrée. 1, 2 1, 2 Pareil pour son collègue. On va chercher sa résistance. 1, 2 1, 2 Et le troisième test. 1, 2 1, 2 Voilà. On a trouvé sa résistance. C'est des 1, 2 Ohm. Ça veut dire que tout va bien. Ensuite, on va tester la résistance de l'alternateur au stateur. Donc, là, dans les connecteurs, il y a trois câbles jaunes. On va faire l'opération suivante. On va chercher, pareillement, une continuité entre les trois câbles. Pour cela, j'insère, peu importe, la sonde noire ou rouge dans l'un des connecteurs. Et je trouve une continuité. Pareillement, sous l'autre connecteur. Et je trouve une continuité. Je teste le dernier connecteur. Et j'ai trouvé une continuité. Donc, tout va bien de ce côté-là. Bon, ici, on va tester les voltages des courants alternatifs. On prend les connecteurs de l'alternateur. Là où il y a trois fils jaunes. Donc, on va tester le 3. Donc, pour cela, je vais insérer dans les connecteurs de l'alternateur. Et mon multimètre, je les mets en 200 volts des courants alternatifs. Et là, je vais démarrer la moto. Voilà, donc, pour tester, vous accélérez. Et si vous remarquez sur votre écran que les valeurs augmentent, ça veut dire qu'il y a un bon fonctionnement. Maintenant, on va tester un autre câble. Il faut que je coupe le contact. En fait, je vais passer au câble suivant. Pique. Pique. Et on voit que les valeurs augmentent à chaque fois que je donne des coups d'accélération. Voilà, c'est un test simple. Il faut faire, bien sûr, attention. Et bien mettre, lorsque vous testez les courants alternatifs, il faut les mettre toujours en 200 volts de courant alternatifs. Si vous vous trompez, vous risquez d'abîmer votre multimètre. Je vais vous présenter un petit tutoriel pour tester les bons fonctionnements de votre estateur ou alternateur grâce à une ampoule de 60 watts ou 70 watts. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est déjà débrancher le régulateur de l'estateur. Là, vous voyez, il y a les trois fils jeunes. Je vais faire une approche de la caméra. Je ne sais pas si on les voit. Voilà, donc il y a trois fils jeunes. Ça peut être noir aussi, peut-être. Ça dépend du modèle de la moto. Et ce que je vais faire, c'est connecter ces deux-là dans la prise, dans la connectique de mon alternateur ou estateur. Peu importe si vous les connectez là ou là. Le but, c'est de tester les trois câbles jeunes de votre estateur pour trouver s'il y a un bon fonctionnement de votre estateur, s'il y a les courants alternatifs qui circulent normalement. Alors, une fois installée l'ampoule dans la connectique de l'estateur, vous mettez le contact et je démarre. Voilà, vous voyez, il y a un tonneau. Il y a un courant alternatif qui circule. On accélère et l'ampoule réagit. Ça veut dire qu'il y a une intensité. Ça veut dire que votre alternateur ou estateur, il marche très bien. Vous passez à l'autre fil et comme ça, vous testez les trois fils. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous dis à la prochaine. Bonne route.